Lorsque l'on regarde comment évolue la quatrième vague, entre autres aux États-Unis, on constate non seulement que le variant Delta est plus contagieux, mais il y a également plus d'enfants qui contractent le virus. Si bien que dans le sud des États-Unis, on remarque que plus de 100 000 enfants sont atteints du virus. Plusieurs cas d'hospitalisation en Floride. Et Dr Valérie Lamarre est pédiatre infectiologue au CHU Sainte-Justine. On en parle avec elle. Bon début de journée, Mme Lamarre. Bonjour, M. Zappel. Docteur, est-ce que vous remarquez au Québec, déjà en ce moment, alors que s'amorce cette quatrième vague, qu'un plus grand nombre d'enfants sont non seulement dépistés, positifs, mais également hospitalisés et développent des formes plus sévères de la maladie? Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait eu tant d'enfants dépistés, positifs. Mais ces chiffres-là sont plus disponibles au niveau du gouvernement. On remarque quelques cas d'hospitalisation d'enfants qui sont infectés par la COVID, mais ce n'est pas la COVID qui les amène à l'hôpital pour la plupart. Ils ont autre chose. Une appendicite, un bras cassé, et ils sont hospitalisés. Et ils sont COVID positifs. Mais ce n'est pas nécessairement le virus qui les a amenés à l'hôpital. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, avec la rentrée, est-ce qu'il y a certaines appréhensions dans le domaine pédiatrique? Est-ce qu'on se dit, bon, avec la quatrième vague, le variant Delta, la rentrée, il y a là un cocktail qui n'est pas nécessairement encourageant? Bon, il y a quand même une situation qui est encourageante sur plusieurs niveaux. Là, on a des gens qui sont vaccinés, des parents qui sont vaccinés, des professeurs qui sont vaccinés. Donc, on n'est quand même pas dans une si mauvaise position. C'est certain qu'il faut se préparer parce que nos petits, les enfants du primaire, ne sont pas vaccinés. Et ce qui va être différent cet automne, c'est qu'il va y avoir, oui, la COVID, mais il va y avoir probablement les autres virus respiratoires, l'influenza, le virus respiratoire syncytial. Ces virus-là qui amènent chaque année plusieurs enfants à l'hôpital. Ils vont circuler davantage parce qu'on a un peu plus de liberté, on est un peu moins confinés. Donc, il va y avoir un petit cocktail qui va faire en sorte que ça risque d'être occupé. Mais je persiste à penser que la COVID n'est pas une maladie qui rend les enfants très malades. Et il ne faut pas s'inquiéter, autre mesure, il faut juste se préparer. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Maintenant, les jeunes, plusieurs sont tannés, Dr Lamarre, de devoir porter le masque. Je pense à nos plus petits, à l'école primaire. On attend un avis de la santé publique à cet effet au cours des prochains jours. Le gouvernement a été forcé de l'imposer, le masque, au cégep, à l'université. Qu'en pensez-vous, en tant que pédiatre infectiologue, est-ce qu'on devrait conserver l'obligation du port du masque chez nos tout-petits? Bon, on est tous tannés de porter le masque. Mais encore plus que tannés de le porter, on est tannés d'interagir avec des gens qui portent le masque. Donc ça, je comprends ça. Surtout en milieu scolaire, dans un milieu d'apprentissage et de communication. Exactement. Donc, pour les plus grands, je pense que c'est plus difficile de ne pas l'imposer. Ils ont dû le remettre en place. Pour les plus petits, oui, ce serait plus sécuritaire du point de vue maladie infectieuse, de les avoir qui portent un masque. Mais c'est difficile d'apprendre dans les interactions sociales, de lire l'expression de l'autre. Quand on apprend à « j'ai dit quelque chose », comment l'autre en face de moi réagit à ça. C'est plus difficile quand il m'enlève ces expressions-là. Donc, on a une balance entre les deux qui n'est pas simple. Et moi, j'étais plutôt en faveur de laisser les petits tranquilles, sans masque pour l'instant, en classe, et puis de s'ajuster à mesure. Mais si, dans les données de la santé publique, si les cas montent trop déjà chez les enfants, bien, ça se peut qu'on soit obligé de prendre une autre décision pour faire l'équilibre entre les désavantages et les avantages. On pense aux tout-petits, on pense aussi à leur enseignant, à leur enseignante qui, dans la classe, souvent, a besoin de cette rétroaction, de lire dans les visages pour adapter ces techniques de pédagogie. On verra ça. La vie est attendue d'un jour à l'autre de la santé publique pour les élèves du primaire et du secondaire. Docteur Valéry Lamarre, pédiatre infectiologue au SUE Sainte-Justine, merci d'avoir été là. Merci, M. Zapote. Au revoir.